C'est la fête du foot en fait, c'est un regroupement départemental des établissements spécialisés pour les jeunes et pour les adultes en partenariat avec le FEC Annecy. C'est tous des passionnés de foot, c'est pas tous des bons joueurs de foot, il y en a. Il y en a qui ne sont pas capables de jouer en équipe parce que c'est trop compliqué par rapport à leurs problématiques. C'est pour ça qu'on a fait aussi des ateliers adaptés sur lesquels ils sont tournés ce matin. Alors le but de cette journée c'est de rencontrer plusieurs personnes qui sont dans une situation de handicap et puis jouer au foot. On peut être un petit peu différent si je peux appeler ça comme ça, mais avoir la même mentalité, aimer le sport, aimer le foot. Et là ça se voit, on se régale tous, on partage des émotions, toujours pareil, c'est partager des émotions et ça fait vraiment plaisir. On a marqué plein de buts en ce moment, est-ce que je suis un pro de foot ? Le match-là, c'est bien passé, mais on a perdu un, mais c'est que un jeu. On les accompagne sur le terrain, il y en a, ils sont coachs, il y en a, ils sont joueurs, il y en a, ils font du jockey avec les deux équipes. Franchement, on prend du plaisir, on prend du plaisir avec les enfants. Vous savez que c'est toujours un plaisir de partager avec eux, on voit, il y a des sourires, il y a de la joie, donc pour nous c'est le plus important, on est là pour ça en fait. Ils viennent d'NC, pas très loin, alors voilà, ils jouent avec nous et puis voilà. Parce que j'aime bien toute l'équipe de foot, la France, Paris, Parçal, et toute l'équipe. Là, mon équipe, moi, c'est les jeunes, c'est les jeunes, on gagne 3-0, d'ailleurs une attaque encore, aïe, 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 on a failli embarquer une quatrième, ça se passe très bien. Oui, j'ai déjà joué un peu ce matin, j'ai joué deux ou trois matchs, c'est super, vraiment, j'adore vraiment cette journée, rencontrer des champions et tout, c'est vraiment incroyable. Oui, oui, ils sont enthousiastes, ils nous parlent, ils viennent nous poser des questions, on leur pose des questions aussi. Oui, oui, non, il y a des échanges aussi bien sur le terrain qu'en dehors et c'est top, c'est vraiment top. Le public du sport adapté, ce sont des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou des troubles psychiques. Ils sont pour la grande majorité pas en capacité de rester dans le système scolaire ordinaire ou dans le milieu du travail ordinaire, voire dans le milieu du travail tout court. Et du coup, il y a tout un système d'établissements, de services qui ont été créés depuis plus de 50 ans pour leur permettre d'apprendre, de se développer, de travailler, en tout cas de faire en sorte qu'ils vivent une vie la plus épanouie possible. Et nous, on essaye de développer l'offre sportive pour qu'ils puissent, comme tout le monde, aller dans un club de sport le soir après le travail, faire des rencontres, faire de la compétition pour ceux qui ont envie et qui ont les moyens. Sous-titrage ST' 501